Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Au sommaire aujourd'hui, harcèlement, les réalités derrière les polémiques parisiennes, peut-on moraliser la vie politique et les Suisses en quête de transition énergétique ? Cette semaine aura été marquée par de longues polémiques suite à la mise en ligne d'une pétition dénonçant le harcèlement de rue visant les femmes dans le quartier parisien de La Chapelle, dans le 18e arrondissement. En fait, ce sont plusieurs centaines de mètres carrés de bitume qui sont abandonnés au seul homme et où les femmes n'ont plus le droit de citer. Cette pétition a rencontré des échos inattendus, notamment suite à une une du journal Le Parisien et à son instrumentalisation par des politiques en pleine campagne pour les élections législatives disposées aux raccourcis faciles et aux gesticulations sans suite. Que faut-il faire pour La Chapelle ? Déjà pour La Chapelle, c'est clair, il faut dégager tous les gens qu'emmerdent les femmes. Et dégager. On pourrait élargir les trottoirs pour qu'il y ait plus de place et qu'il n'y ait pas de cohue dans ces endroits-là. On pourrait aussi mettre de l'éclairage pour faire en sorte que quand on circule dans la rue, il n'y ait pas de coin sombre. Pourtant, il s'agit d'un sujet important. Le harcèlement de rue est une réalité pour de très nombreuses femmes de tous âges et de tous milieux sociaux sur lesquels il ne faut pas se voiler la face. De très nombreuses femmes partout en France ont peur de rentrer chez elles le soir, de se promener seule dans la rue ou d'emprunter les transports en commun à partir d'une certaine heure. De très nombreuses femmes baissent les yeux pour ne pas croiser le regard d'inconnus et y réfléchissent à leur tenue dans l'espoir de réduire les risques de se faire traiter de putes. De très nombreuses femmes se sont déjà fait insulter, harceler, agresser dehors ou dans les transports, avec souvent en prime un sentiment de honte et de culpabilité, alors même que les seuls coupables sont les agresseurs. Des agresseurs qui constituent une petite minorité mais qui contribuent à instaurer un climat de suspicion dont les hommes sont aussi victimes in fine. On pourrait donc se réjouir que ce sujet ne soit pas tabou. Pourtant, pointer du doigt le quartier de la chapelle comme le lieu où les femmes n'osent plus sortir, n'est-ce pas aussi nier l'étendue du problème ? En bonne santé notamment. Oh ça suffit là. Mais qu'est-ce qui s'est fait ça ? Arrêtez quoi ! Je suis pas une poule ! Des femmes à qui l'on manque de respect dans les lieux publics, il n'y en a pas que dans certains quartiers parisiens, ni même qu'à Paris. Le problème existe aussi dans les banlieues, dans les villes dites de provinces, petites ou grandes, ou encore à la campagne. Un problème qui peut être abstrait pour des journalistes ou des politiques, pour qui la France se résume parfois un peu trop à Paris, mais qui est bien réel pour des millions de nos concitoyennes. C'est toutes les remarques qui semblent anodines, mais qui en fait font qu'une personne se promène tranquillement, elle n'a rien demandé et elle se sent... Enfin moi je vais sentir un passement au cœur et je vais me refermer en fait. Même si c'est que du verbal, ou qu'un regard, ou alors qu'un sifflement, ça peut être très violent pour des personnes. Est-ce à dire que le quartier de la chapelle ne connaît pas de problème particulier ? Bien sûr que non. Mais si l'on veut évoquer la question de ce quartier, là aussi les problèmes sont plus profonds que ce dont il est question dans les médias. Si Paris apparaît généralement comme une ville habitée par les riches, il s'agit surtout d'une ville très fracturée, socialement parlant. La chapelle fait partie de ces rares endroits où les loyers sont encore plus ou moins accessibles, mais concentre de ce fait les personnes aux revenus les plus faibles, possède une des densités de population les plus élevées de la capitale et sert de zone de relégation à des populations que les habitants des beaux arrondissements préfèrent ne pas voir. C'est aussi une zone de passage importante du fait de la proximité de la gare du Nord, la plus fréquentée de Paris, et un lieu où l'urbanisme facilite la concentration de personnes sur des petites places. Rien d'étonnant donc à ce que pauvreté, violence et trafic y soient plus répandus qu'ailleurs. On pourrait y voir une conséquence de l'absence de volonté de certains de favoriser la mixité sociale à Paris, préférant concentrer les problèmes dans certains quartiers pour vivre confortablement dans d'autres et s'indigner parfois contre les méchants pauvres qui ne respectent pas les femmes plutôt que de chercher des solutions de fonds profitables à tout le monde. Mais là encore, c'est un sujet sérieux qui mérite davantage qu'une polémique. C'était une promesse du candidat Emmanuel Macron. Le ministre de la Justice, François Bayrou, entame les consultations pour préparer une grande loi de moralisation de la vie politique. Je prends l'engagement que la loi sur la moralisation de la vie politique va être sur la table du Conseil des ministres avant les élections législatives. Il a en particulier rencontré le député René Dozière qui travaille depuis des années sur le sujet et porte plusieurs propositions. Ça fait une quinzaine d'années que je travaille sur toutes ces questions. Quand j'ai vu que le nouveau gouvernement voulait une proposition de loi de moralisation de la vie politique, il m'a suffi de reprendre en quelque sorte toutes mes fiches et puis de faire un ensemble qui est un ensemble cohérent, global et efficace. Certaines des idées évoquées par le député semblent de bon sens, au point qu'on se demande pourquoi elles n'ont pas déjà été mises en place depuis longtemps. Interdire aux députés, aux ministres et à leurs conseillers d'employer des membres de leur famille, limiter le cumul des mandats et des indemnités des élus ou encore exiger des candidats aux élections législatives de présenter un casier judiciaire vierge de toute condamnation pour corruption. Mais toutes les propositions de René Dozière ne sont pas aussi enthousiasmantes et certaines pourraient même s'avérer problématiques. Le député entend par exemple modifier les règles de financement des partis, notamment pour lutter contre le phénomène des micro-partis en cause dans des affaires de détournement de fonds publics comme celles touchant le Front National. Ce n'est pas uniquement des dérives individuelles. Le financement des partis, je dirais la vie politique est toujours malade de son financement. Il y a 450 micro-partis, il y a des partis qui fonctionnent comme des banques. Beaucoup de ces partis ne bénéficient qu'à un seul élu, une seule personnalité, mais ils sont quelques dizaines à bénéficier de financement public. Mais dans ce cadre, il souhaiterait doubler le seuil de candidats et de scores aux législatives à partir duquel un parti pourrait demander un financement public, ce qui compliquerait surtout la vie des partis dits « petits », accroîtrait les inégalités avec les grosses structures et fragiliserait le pluralisme. Dans le même esprit, René Dozier veut interdire aux partis de prêter de l'argent à un candidat aux élections. Le micro-partis Jeanne lui a vendu un kit de campagne à crédit, mais à un taux élevé, 6,5%. On m'a dit qu'il faut faire un prêt Jeanne. Bon, j'ai dit c'est qui Jeanne ? On m'a dit bon, c'est un organisme qui prête aux candidats du FN et après c'est fait par une imprimerie. Bon, ça, ça ne t'intéresse pas, mets-toi dans ta campagne et puis laisse-nous gérer ça. Encore une fois, l'intention peut sembler bonne, mais cela revient de fait à exclure des élections les candidats aux revenus trop modestes pour sortir de leur poche les 6 000 euros minimum nécessaires à une campagne législative. Autant dire que la politique deviendrait encore plus un sport de riches. Ceci étant dit, le fait qu'Emmanuel Macron tienne cette promesse de campagne est très bien. Il y a une culture de la probité qui doit s'inscrire à l'Assemblée et dans le personnel politique. Effectivement, cette culture de la probité, il y aura un socle, il y aura des règles, donc de bonnes lois qui en seront le fondement. J'espère qu'avec le renouvellement substantiel de la classe politique et de la représentation nationale, ce sera une chose désormais possible. Toutefois, il s'agit de ne pas tomber dans l'idéalisme non plus. On remarquera par exemple que la question des conflits d'intérêts est très peu prise en compte dans les propositions faites, avec simplement une déclaration de bonne foi à remplir par les élus et leurs conjoints. Alors que le gouvernement est composé, et choses nouvelles en France, en majorité de ministres et de conseillers, ayant vécu d'aller-retour entre haute fonction publique et conseil d'administration du CAC 40, c'est aux Français de conserver leur vigilance face au risque de voir certaines dérives s'effacer seulement pour laisser la place à de nouvelles, plus insidieuses que les formes traditionnelles de corruption. Jusque-là, nous pouvions avoir des dirigeants servant les intérêts d'une petite caste contre quelques billets. Le nouveau gouvernement prétend vouloir tourner le dos à cela. Mais voir apparaître à la place des dirigeants servant les intérêts de cette même caste gratuitement, uniquement parce qu'ils ont fait leur carrière dedans et que leurs intérêts se confondent totalement, ne constitueraient pas forcément une réelle avancée pour les Français. Dimanche 21 mai, les Suisses ont décidé par référendum la mise en place d'un grand plan de transition énergétique centré autour des économies d'énergie, du développement des énergies renouvelables et surtout de la sortie progressive de l'énergie nucléaire. C'est un vote historique. D'ici 2050, il n'y aura plus de nucléaire en Suisse. Le pays se donne 33 ans pour fermer ses 4 centrales. Un délai raisonnable. Elles fournissent aujourd'hui un tiers des besoins en énergie. Les Suisses ont massivement voté cette sortie du nucléaire par référendum, oui, à 58,2%. Que contient le projet ? Tout d'abord, une diminution de la consommation d'énergie, notamment en subventionnant l'isolation des bâtiments privés, en investissant dans la rénovation des bâtiments publics, ou par de nouvelles normes sur les véhicules neufs pour les rendre moins polluants et plus économes. Ensuite, une sortie progressive du nucléaire. En effet, il sera désormais interdit de construire de nouvelles centrales nucléaires en Suisse et les réacteurs existants seront remplacés par d'autres sources d'énergie une fois leur durée d'exploitation atteinte. Le Conseil fédéral, c'est-à-dire le gouvernement suisse, considère que d'une part le nucléaire est trop dangereux et que d'autre part l'obligation d'importer de l'uranium pour les réacteurs est négative pour l'indépendance énergétique du pays. Toutes les centrales nucléaires suisses sont situées dans des zones très peuplées et pas loin de grandes villes comme Zurich, Bâle et Berne. Or, il n'existe aucun plan d'évacuation des habitants en cas d'accident et aucun plan pour les reloger ailleurs si leur région était contaminée durablement. C'est la preuve qu'il n'y a aucun risque, sinon tout serait prévu. Pour permettre cette sortie, la Suisse orientera sa politique énergétique vers la production d'énergie renouvelable. Comme c'est un pays montagneux, les barrages électriques et les éoliennes devraient pouvoir fonctionner efficacement avec des emplois locaux à la clé. La loi prévoit que les nouvelles constructions devront respecter un équilibre entre sauvegarde du paysage et production énergétique propre. Une incitation directe à être plus ambitieux dans les projets d'énergie renouvelable tout en acceptant que la transition vers des énergies plus propres et moins chères requiert un temps raisonnable. Cette orientation dénote de contraste fort avec la France où EDF travaille sur un plan de prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires françaises pour que celles-ci durent 50 à 60 ans au lieu des 40 initialement prévues. Et pas question de les remplacer par des barrages hydroélectriques, des éoliennes ni d'autres énergies renouvelables. À partir de 2030, EDF prévoirait de remplacer les 58 réacteurs obsolètes par 20 EPR, des réacteurs eux aussi nucléaires dont les prototypes ne sont pas encore en service mais font principalement parler d'eux pour des polémiques autour de leur coût de fabrication ou de leur sécurité. Si la France et la Suisse n'ont pas les mêmes besoins en énergie et donc des réalités différentes, on voit bien des manières différentes de penser l'avenir. Ce week-end, les Suisses ont fait le choix à plus de 58% d'une stratégie énergétique nouvelle après avoir mené un débat de fond et sérieux sur la question. Et peut-être que c'est là la principale différence avec la France où des décisions qui concernent pourtant tout le monde sont laissées aux mains de quelques-uns, exigées de nos dirigeants qu'ils nous écoutent sur des questions ayant trait à l'avenir de la planète et à l'indépendance du pays ne seraient pas une bonne chose pour la démocratie. Voilà, le fil d'actu, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et à liker notre page. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement via notre page Tipeee. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du fil d'actu. Salut et à la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada